alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'objectif 15 alors aujourd'hui on est une machine que vous connaissez si vous avez été sur les autres vidéos je mettrai la vidéo dans la description donc c'est une machine en I de France qu'on a monté mécaniquement donc réseau machine en mars en mai 2021 et là on est en novembre et on l'a mise en service donc là elle est en fonctionnement donc la machine du coup elle est posée dans un rampant on va prendre la vidéo de plus loin tout à l'heure voilà il faut que tout est carréné, on ne voit plus grand chose on a l'évacuation des autres fonds d'orçat donc voilà donc on va aller faire le réglage donc j'espère qu'on va entendre parce que là la maison est en travaux donc il y a un compresseur qui marche donc sur cette machine là la petite astuce c'est que on a la machine plate et on a le caisson de répartition qui fait l'insufflation et l'aspiration dans le même bloc en bout de machine alors là on a été limité par la longueur donc du coup on a dû remettre des coudes directement en sortie mais donc en fait ça permet quand même d'avoir une machine qui prend quand même relativement un peu de place et c'est qu'il s'est facilement profilé dans un dératellement alors la machine du coup elle se situe dans un dératellement dans une salle de bains donc on pourrait y accéder par ici du coup on fera les maintenances par en dessous voilà on a laissé un jeu de filtres sur place pour le client ainsi que tous les manuels de garantie qu'on a posé sur la machine et puis donc voilà il y a tout le réseau qui part là bas comme on a vu sur la vidéo précédente et là le petit fil blanc c'est son branchement et le fourreau noir qui est à coté c'est la commande déportée alors notre premier travail c'est de recouper les sorties de bouche verte à la bonne taille et de pouvoir y installer les bouches et donc à partir de là on va pouvoir ensuite mettre les bouches comme ça et faire les mesures donc là on zone dans la maison parce que on est en train de faire l'équilibrage des débits et c'est pas aussi simple que ça l'est d'habitude voilà c'est des choses qui arrivent et donc du coup on est obligé de faire plusieurs itérations de la mesure des débits donc là en fait on ouvre les bouches on les referme on va remesurer à chaque fois qu'on bouge une bouche ça bouge le reste donc là on est à la quatrième itération donc là on a un équilibrage des débits de la machine donc pour une fois on n'a pas réussi à voir tous les débits bien du premier coup donc on est à la troisième itération combien on a ? 28 bon il va falloir qu'on la referme donc on va la refermer un petit peu pour cette bouche là donc voilà pour faire simple pour les refermer voilà c'est bêtement une petite vis alors le truc c'est qu'il faut pas qu'on les ferme trop parce que si on les ferme trop après il y a un risque de siffler mais voilà c'est dans un cas où effectivement c'est un petit peu compliqué on est obligé de faire plusieurs itérations combien tu as ? 21 22 22 c'est bon donc là on a la commande déportée alors sur une Sky on a que la commande déportée pour la piloter il n'y a pas de pilotage sur la machine là comme on est encore en travaux on a laissé la on a laissé en route la on a laissé le plastique dessus comme ça alors donc moi là dedans je vais dans mes réglages installateurs et donc c'est d'ici que je programme la machine alors là comme c'est un équilibrage qui nous donne un petit peu de fil à retordre je dois aussi venir tripatouiller dedans notamment visiblement il y a plus de perte de charge en aspiration qu'en insufflation donc j'ai mis un déséquilibre en insufflation donc voilà on teste les choses comme ça bon évidemment au début j'ai réglé les différents niveaux de débit d'air et puis après du point de vue du client lui il a cette interface là sur lequel il peut s'amuser à bouger on est sur le niveau 2 on peut aller sur 3 ou sur 4 et il y a une programmation horaire qui permet d'avoir des mouvements automatiques de la machine sur certaines plages horaires qui sont pré-programmées en fonction des habitudes des gens donc voilà pour cette double flux vraiment loin de nos bases on n'est pas rassuré au démarrage d'aller dans cette zone là et donc en fait c'est un chantier qui s'est très bien passé on a réussi à le faire sur un temps de cours sans aller... j'ai pas envie de dire sur le cours en fait il y a une donnée au milieu quand même on est un peu loin donc on essaye plutôt de faire une grosse journée dans ce cas là enfin faire une ou deux grosses journées avec commencer tôt, terminer tard pour limiter le nombre de déplacements bon voilà c'est pas le plus important le plus important c'est de parler un peu technique donc ben c'est ça a été intéressant de mettre en service voilà une Sky 200 comme ça posée en rabat-grain ça a pas été simple parce qu'il y avait des réseaux très courts et des réseaux très longs donc on a eu un équilibrage un petit peu compliqué mais bon on s'en sort toujours parce que ben après on a des moyens de réglages au niveau des caissons de répartition au niveau des caissons de répartition au niveau des caissons de répartition au niveau des bouches donc voilà ça peut donner plusieurs itérations mais ça se fait au bout du coup c'est vrai que en Sky on a pas non plus la main sur le... on a pas un boitier de commande directement à la machine donc c'est... voilà c'est un petit peu différent mais voilà ça se fait bien c'est un bon exemple de machine sur lequel ben on prend pas beaucoup d'espace du coup sur l'espace intérieur de la maison surtout voilà donc la vidéo est maintenant terminée n'hésitez pas à la liker la partager allez voir les autres vidéos de la chaîne qui vont s'afficher et moi je vous dis à une prochaine fois sur Objectif 15 3 3 5 1